Pour la première fois, vous avez peut-être vu sur M6, il y a deux ans, dans Incroyable Talent. C'est un improvisateur. Olivier de Crouille au piano s'est installé. C'est un gars qui improvise en chantant. Il va nous expliquer comment il fait. Il est au théâtre de la Nouvelle-Ève, il sera à l'Olympia bientôt pour plusieurs jours. Ça va être fasciné, Franck, parce qu'il va vous demander, à vous ou peut-être au public, un mot, une phrase, le nom d'un chanteur, et il va improviser. Ce qui est assez rare, quand même. Voici Thomas Boissy. Alors, cher Thomas, je me souviens de votre passage dans Incroyable Talent. Comment ça se passe ? Il y a le public, et vous choisissez au hasard ? La particularité, c'est que les gens nous demandent les noms des artistes. Donc on ne sait jamais, en montant sur scène, qui on va chanter. Et puis, comme j'aime bien rajouter encore un petit peu de stress, ce n'est pas les bonnes paroles. Donc je vais changer complètement les paroles, et les gens nous notent un thème. Ils remplissent une petite fiche en rentrant dans la salle, avec un thème, et avec un, deux, trois artistes. Alors ce soir, autour du canapé, peut-être quelqu'un peut vous donner un thème, non ? Ah ben, qui aurait une idée de... Qu'est-ce qu'on pourrait... La torréfaction. Non, c'est pas un vrai thème, ça. Il ne faut pas un mot, un thème. Une belle phrase, pour qu'on puisse développer le... Une belle phrase. Alors voilà, M. Tullard propose une bataille napoléonienne. La bataille napoléonienne est chantée par Serge Lama, qui interpréta le rôle de Napoléon. Pas loin d'ici. Et donc on disait, il ne ressemble pas tout à fait à Napoléon, car Napoléon chantait faux, il chante juste. Alors, une bataille napoléonienne, il y a un nom de chanteur, Lama. On va se débrouiller avec la torréfaction pour voir comment ça va se... Deux autres chanteurs ? Je suis... Oui, je suis Napoléon, mais je fais du café Place de l'Odéon. Très bien. Est-ce que vous voulez deux autres chanteurs ? On va prendre aventuellement deux autres chanteurs, oui. Le premier café de Paris, et non loin de la Place de l'Odéon, c'est évidemment le Procope. Rue de l'ancienne comédie, bravo Franck, vous êtes le 17ème siècle. Alors Serge Lama, vous voulez deux autres chanteurs ? Allez, chanteurs, chanteuses. Qui ça ? Les Bee Gees. Les Bee Gees ? Stay in your life, stay in your life. Les Bee Gees, Serge Lama, une chanteuse peut-être ? Une chanteuse ? D'Alida, les courses pour Noël. D'Alida. Alors, Serge Lama, les Bee Gees, D'Alida, et le thème, une bataille napoléonienne. Bon courage. Et la torréfaction dans tout ça. Et la torréfaction, je m'appelle Napoléon, et je fais de la torréfaction Place de l'Odéon. Au Procope. C'est parti. Un prototal, je rappelle que vous ne connaissez pas du tout. Moi, je l'avais vu, un incroyable talent, c'est fabuleux. Tu le connais déjà. L'impro, Laurent. C'est incroyable. J'ai eu la chance, moi, de travailler avec Jamel Debbouze. Oui, qui est un champion du monde, ou vice-champion du monde d'impro. Et c'est incroyable, la fulgurance de ces types-là. Voilà, Thomas Boissy est prêt. Je rappelle, bataille napoléonienne, Lama, les Bee Gees, Dalida. L'Odéon, la torréfaction. La torréfaction. Il improvise complètement, c'est parti. On se retrouve donc à l'époque napoléonienne. Et dans la rue, on voit Napoléon, passer pas loin de la place de l'Odéon. Qui se dit pourquoi pas, pour me motiver. Oh, pourquoi je n'irais pas prendre un petit café. Il arrivait là, un homme est assis, qui lui dit, viens me voir, viens par ici. Moi, ma grande passion, c'est la torréfaction. Mais soudain, Napoléon part dans son imagination et se dit, mais oui, mais si ça me rendait malade, Ce serait pas de la rigolade, si je m'en vais combattre au loin, et que le café ne passe pas bien. Si je me retrouve sur un champ de bataille malade, que je me retrouve un peu perdu, ce café, j'en suis pas convaincu. Alors, il va tenter de le rassurer, ce monsieur, qui est le pro du café, qui va lui dire, lui dire, Non, ne t'en fais pas, ce petit café-là, ne fais pas de mal, tu verras. Prends sur le champ, tu seras, tu ressentiras, toute l'énergie montée. Oh, l'énergie qui va monter en toi, elle montera, elle montera. Ce petit café, avec confiance en moi, elle montera, elle montera. L'énergie, ce petit café, voilà. Alors, c'est la juillet, c'est la transition avec les Bee Gees, les cieux. Ce que fait arriver les Bee Gees dans ce... Napoléon boit son petit café, qui est très, très, très chaud, et qui lui attaque un tout petit peu la gorge. En string. À quoi ? En string. Il le boit en string ? Ouais. Merci beaucoup, ça va être bien. Petite difficulté. Napoléon y ont que... Je voulais partir dans une tenue qui n'était pas trop bling-bling, je suis parti en string. Je suis passée, je me suis dirigée vers le champ de bataille, je suis allée avec ce petit café qui m'avait motivée. Au loin, je me suis dirigée, cet homme-là, je l'ai merciée dans de loin, je suis allée. J'ai senti toute l'énergie qui en moi se mettait, je me suis allée à monter, je me suis allée à monter. J'ai senti toute l'énergie qui en moi se mettait, je me suis allée à monter, je me suis allée à monter. Elle était là, elle était là en moi, elle était là en moi, elle était là, l'énergie était là en moi. Je veux dire, ajoute quand même dedans un peu d'eau Qu'on se retrouve pas encore une fois comme à Waterloo Thomas Boissy, Thomas Boissy Olivier Decroon Applaudissements